... En cette deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, me retrouver ici face à vous est une émotion toute particulière, une émotion qui appelle au recueillement dans un esprit de concorde et d'union nationale. Inéluctablement, des souvenirs rejaillissent, les attentats de Toulouse en 2012, de Paris en janvier, puis le 13 novembre 2015, de Nice le 14 juillet 2016, celui du 23 mars 2018 à Trèbes où est tombé le colonel Beltrame, ou encore plus près de chez nous l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre dernier. Je ne les citerai pas tous car la liste est malheureusement trop longue. Cette vague d'attentats djihadistes qui ont fait 263 morts depuis 2012 ne laisse évidemment personne indifférent. Car comment être indifférent face à la barbarie ? Face à une attaque, nous sommes tous pris dans le choc de la violence, dans l'horreur devant la souffrance. Le terrorisme, c'est l'indicible. Il demeure une aberration et révèle en nous cette part d'incompréhension, de douleur et même de colère. Le terrorisme peut frapper n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Il est devenu protéiforme, c'est pourquoi notre pays doit être en veille permanente et nous devons être intransigeants en matière de sécurité. L'engagement doit être dans nos discours aussi. Il ne faut pas laisser le champ libre à la propagande de Daesh pour qu'il n'exerce pas notamment de fascination sur certains esprits. Là est bien sûr le terreau de l'obscurantisme. Car la France refuse d'être paralysée par l'horreur. Notre pays a soif de paix et de quiétude et le terrorisme à matrice fondamentaliste n'a pas sa place dans notre société. Le jour des attentats, les gens pensaient que ce serait une journée comme une autre. Ils se rendaient au travail, à l'école, au supermarché, aux festivités du 14 juillet. Et l'espace d'un instant, leur vie a été fauchée ou bouleversée. Les victimes de terrorisme ne sont pas des victimes comme les autres. Elles portent en elles des traumatismes psychiques qui ne peuvent être comparés aux souffrances engendrées par un accident ou une autre catastrophe collective. En cela d'ailleurs, je salue l'action de l'Association française des victimes du terrorisme qui réalise un travail remarquable à leur côté. Chaque attentat, même s'il ne les a pas directement touchés, a bouleversé les Fréjusiens, les Varrois et tous les Français. Chaque attentat nous a profondément affectés et a atteint cette fibre qui fait qu'aucun citoyen n'est indifférent au sort de son semblable. Face aux difficultés du quotidien, notre force profonde, c'est cette fraternité qui nous unit. Ce que le terrorisme tente de fracturer, c'est l'unité de notre nation. C'est pour cela que nous devons continuer à être forts et soudés. Mais pour ce faire, il faut aussi mettre les mots justes sur les mots qui nous frappent et aller au-delà de la seule déploration pour agir, afin que nous puissions nous dire que tout est mis en œuvre pour que demain, cette barbarie cesse. La France doit savoir regarder les réalités en face et en tirer toutes les conséquences. Mais elle doit aussi mener un travail mémoriel que cette journée symbolise, permettant d'honorer les victimes, ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés pour leur venir en aide. Ne pas oublier et essayer de penser les plaies, voilà peut-être la clé de la résilience. C'est pourquoi le travail de mémoire ne doit pas nous faire sous-estimer le travail de deuil et de reconstruction qui passe par une confrontation avec la vérité. Au choc va succéder la mémoire, la transmission, la lutte contre l'oubli. Voilà l'objet de cette journée nationale d'hommage aux victimes d'actes de terrorisme. Engageons-nous à leur montrer qu'elles ne sont pas seules et que Fréjus exprime sa solidarité. Pour terminer, je voudrais citer quelques vers du poète Philippe Jacoté, récemment disparu. Les larmes, quelquefois, montent aux yeux comme d'une source. Elles sont de la brume sur des lacs, un trouble du jour intérieur, une eau que la peine a salée. La seule grâce à demander au Dieu lointain ne serait-elle pas que toute larme répandue sur le visage proche, dans l'invisible terre, fit germer un blé inépuisable. Philippe Jacoté était de ceux qui nous donnent les mots pour survivre à la nuit et je souhaite que les noms des victimes varoises que je vais prononcer continuent à briller comme des astres et permettent de recoudre maille après maille le filet de l'espérance. Cédric Bled, 27 ans, décédé à la suite de l'attentat de Karachi au Pakistan le 8 mai 2002. Lionel Erize, 31 ans, décédé à la suite de l'attentat de Bali en Indonésie, le 12 octobre 2002. Jean-Claude Abesca, 42 ans, décédé à la suite de l'attentat de Madame Salé en Arabie Saoudite le 26 février 2007. Xavier Katteni, 48 ans, décédé à la suite de l'attaque de l'hôtel Corinthia à Tripoli en Libye le 27 janvier 2015. Franck Brunceau-Laro, 49 ans, décédé à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier 2015. Cécile Miss, 32 ans, décédé à la suite de l'attentat du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015. Mathieu Hoche, 37 ans, décédé à la suite de l'attentat du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015. Aurélie de Peretti, 33 ans, décédé à la suite de l'attentat du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015. André Raffaelli, 17 ans, décédé à la suite de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Christiane Fabry, 67 ans, la grand-mère d'André Raffaelli, décédé à la suite de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Hugues Mismac, 49 ans, décédé à la suite de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Jacqueline Wurtlin-Buchet, 64 ans, décédé elle aussi à la suite de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Que leur mémoire soit honorée à jamais. Vive Fréjus, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada